Je vous vois actuellement hospitalisé dans une clinique francilienne, vous avez été hospitalisé ce matin, il me semble, vous êtes atteint du Covid. Vous n'êtes pas vacciné, ça on y reviendra dans un instant, mais avant, forcément il y a votre image qui frappe quand on vous voit apparaître à l'écran. Quel est votre état de santé ? Comment vous allez ce soir ? Ce soir je ne vais pas très bien, parce que j'ai du mal à respirer, sinon physiquement ça va, mais j'ai des courbatures, je me sens tout mou, et c'est vraiment le Covid, il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est ce que vous nous... C'est une maladie. Oui, allez-y. Oui, on a dit qu'il faut faire attention, il faut se laver les mains, il faut mettre le masque, il faut absolument faire toutes les gestes arrière, tout ce qu'on dit à la télé c'est vrai, il ne faut pas se leurrer, la maladie elle existait vraiment. La preuve, je suis là, au début je n'y croyais pas non plus, mais à force, voilà, on arrive ici. Oui, et encore je ne suis pas un cas vraiment grave, 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 mais ça peut empirer, donc voilà. Ce que disent les médecins, si j'ai bien compris, c'est que vous allez être pendant une dizaine de jours sous surveillance, placé sous oxygène, donc voilà, on surveille votre état, mais a priori votre état est stabilisé, ce que disent les médecins, et on entend les difficultés que vous avez ce soir à parler, à respirer, vous avez effectivement besoin d'oxygène. Tout à fait. Pourquoi c'était important ce soir de raconter ce qui s'est passé, de témoigner ? Parce que, on m'a rendu en erreur aussi, je ne me suis pas vacciné, alors que si j'aurais été vacciné, ça aurait été un moindre cas peut-être. Donc, voilà, il faut absolument, je voulais dire à tous les gens qui nous écoutent, qu'il faut absolument se faire vacciner. Si vous n'êtes pas vacciné, parce que ça peut vous sauver la vie, et voilà, vous aurez moins de symptômes que moi. Pourtant, je n'ai pas de maladies graves, de plus ou quoi, je n'ai rien de tout ça, mais ça m'a vraiment anéanti.